shalom shalom mes frères et sœurs que dieu nous bénisse tous permettez-moi de prier rapidement pour faire passer le message éternel des armées mon âme te glorifie dieu vivant toi qui ne s'en allent ni ne dors toi qui est au contrôle de toutes choses qui se passe dans les cieux sur terre sous la terre paix mon ami lève ta grandeur je prie en ce moment jésus-Christ nazareth afin que oh dieu tu prennes contrôle de ton temple que je suis et que tu donnes ton message que tu as donné plusieurs fois seigneur paix que je sois complètement effacé tous les enfants qui vont écouter ce message là afin que paix tu leur montres à la gravité de ce qui ce qui se passe et ce qui réveille à ce qui va se passer réveille à mon âme te béni et tabou l'autre vient au nom puissant du saint jesus qui n'arrête que j'ai pris et même même et même mes frères et sœurs que la gloire de dieu reviennent permettez moi de vous parler rapidement je n'avais pas prévu fait ce cette vidéo mais il ya quelque chose de très 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 crucial très grave qui se passe dans le monde spirituel qui est déjà scellé presse et sœur ce message que je veux vous donner dieu m'avait montré un message similaire il ya un an de cela il m'avait dit de passer ce message là je l'avais fait passer la vidéo est sur youtube maintenant cette année grégo de rien 2021 20 2021 à 2021 à renouveau pour eux mais ce qui est si vous comprenez ma fraise c'est j'ai vu cette révélation que je vais vous donner là cette année trois fois et vous et moi vous savez que dans la parole de l'éternel il est écrit dans genèse chapitre par a tien versé 32 près de ceux il est écrit que si pharaon a vu le songe ce se répéter une seconde fois c'est que la chose est arrêtée de la part de dieu et ce message là que je vais vous donner là je l'ai vu dieu me l'a montré trois fois c'est dit que c'est scellé qu'est ce que dieu m'a montré mes frères et soeurs une première fois après ma prière du petit matin je vais me coucher mes frères et soeurs dieu me montre que je me sitais dans un pays je me suis retrouvé j'étais dans une maison frères et soeurs je prends note venez-moi permettez moi de regarder pour ne pas que je me trompe alors la première fois j'étais dans une maison avec ma famille et la maison dans laquelle nous étions avait pris feu c'est un building l'immeuble avait pris feu mes frères et soeurs tout le monde courait tout le monde fuyait l'immeuble et nous sommes tous sortis après je me suis rendu compte qu'il y avait des enfants qui étaient dans l'immeuble et comme je ne voyais pas mes enfants aussi non plus je me suis dit mais on peut pas laisser ça comme ça les gens fuyaient les gens disaient non 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 ne retourne plus là bas laisse les gens brûler ne retourne plus là bas je dis je peux pas laisser les enfants qui sont en train en train de le feu les gens appeler normalement ils ont appelé des gens des gens de secours mais mes frères et soeurs je sais pas quelle force qui m'avait permis de rentrer dans cet immeuble pour aller prendre les enfants je suis rentré là bas j'ai pris les enfants qui étaient là bas il y avait aussi mon enfant qui était parmi donc j'ai pris les enfants je suis sorti avec les enfants et pendant qu'on courait on partait l'immeuble a pris feu c'était la première fois frères et soeurs la deuxième fois j'étais encore dans une maison frères et soeurs dans un pays dans une maison et dans cette maison là encore la maison avait pris feu j'étais là bas aussi avec ma famille la maison avait pris feu personne ne pouvait sortir de cette maison là je me suis précipité devant la porte je voulais ouvrir la porte je n'arrivais pas mes frères et soeurs j'ai commencé à appeler l'éternel selon sa parole qui est écrite dans la bible puisque je n'arrivais pas à ouvrir la porte humainement parlant de ma propre force j'ai utilisé la parole de l'éternel qui est dans la bible pour appeler dieu frères et soeurs et du coup la porte cette ouverte je suis sorti avec ma famille dès qu'on est sorti la maison a pris feu cette fois ci il ya une semaine de cela mes frères et soeurs après ma prière du petit matin dès que j'ai fini la prière je suis monté sur l'audi et quand je suis monté sur l'audi j'ai reçu un message venant de l'afrique un appel téléphonique venant de l'afrique dont j'ai reprendu à l'appel que j'ai dit à la personne qu'il était très tôt ici mais c'est parce que je venais de prier que la personne le téléphone a sonné parce que je voulais regarder l'heure qui faisait et la personne appelé j'ai découché le téléphone la personne a dit ok je suis désolé je te laisse frères et soeurs je vais me coucher je me suis retrouvé dans un pays et c'était comme si j'étais j'étais dans une maison dans la maison c'était comme si j'étais allé brancher quelque chose dès que j'ai branché la chose je me suis dit non non je vais te débrancher parce que ça ne se branchait pas bien et je me suis dit bon puisque un rallonge oui rallonge en français puisque le rallonge ne rentre pas bien je vais le débrancher pour mieux le brancher frères et soeurs je ne pouvais plus débrancher le rallonge en question et la maison a commencé à prendre feu c'est à dire que les cordes les rallonges qui sont dans la maison là c'est comme si ces rallonges là se sont connectés au rallonge du monde entier électrique les rallonges électriques toutes les maisons et j'étais là je voyais tout le monde entier en train de prendre feu mes frères et soeurs j'ai dit mais saigneur mais qu'est ce qui se passe mais qu'est ce que j'ai touché mais pourquoi ce rallonge là je voulais le brancher j'ai pas pu je voulais bien le brancher et voilà que le monde entier a commencé à prendre feu je veux plus le brancher je ne l'ai plus branché mais le monde brûle c'était comme si je voulais brancher le rallonge pour essayer de de charger mon cellulaire quelque chose comme ça frères et soeurs et le monde entier a pris feu j'ai eu peur je suis sorti de cette maison là toute ma famille et moi nous sommes sortis maintenant dans le brouhaha tout le monde courait de partout sauf qui peut il n'y avait pas personne ne pouvait secourir son ami et pendant que je courais je me suis retrouvé à la guerre à la gare de train des avions de tout et dans cette gare là il y avait sept personnes je disais mais parmi tout c'est tout le monde qui est en train de courir pour se sauver là c'est cette personne c'est moi qui se trouve ici à la car je regarde derrière personne ne bougeait mais ça tournait et ça brûlait j'ai dit mais où sont mes enfants mais seigneur mais où sont mes enfants j'étais en train de chercher ma famille frères et soeurs et la révélation s'est arrêtée j'ai dit mais c'est pas possible ça va se passer comme ça seigneur tu as dit d'éprouver les esprits qui parlent alléluia qu'est ce qui ne va pas je veux savoir qu'est ce qui ne va pas mes frères et soeurs une première fois la première vidéo que j'avais fait il ya un an de cela dieu m'avait dit qu'il fallait que on quitte le monde entier chacun quitte là où il est caché pour rentrer en afrique précisément rentrer en israël spirituel au togo pour se cacher là bas parce qu'il y avait des calamités qui venaient j'avais mis cette vidéo là sur youtube cette fois ci j'ai commencé à demander à à dieu je dis mais seigneur mais qu'est ce qui ne va pas est-ce que c'est toi qui m'a montré la vidéo mais comment on appelle ça le la révélation c'est toi qui m'a montré la révélation tu as dit d'éprouver les esprits c'est quel esprit qui m'a qui m'a montré cette révélation seigneur le saint me dit valide et saïe chapitre 2 verset 3 frères et soeurs jeudi et saïe 3 et saïe 2 verset 3 le seigneur dit oui je lis la parole de l'éternel frères et soeurs et saïe chapitre 2 verset 3 dit des peuples s'y rendront en foule et diront venez et montant à la montagne de l'éternel à la maison de dieu de jacob afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers car de si on sortira la loi et de jérusalem la parole de l'éternel point final je dis seigneur je ne comprends pas j'ai lu comment le monde entier brûle je te demande puis tu me demande tu me dis tu me seigneur et tu me dis des peuples s'y rendront de se rendre où le seigneur dit rentrer tous en israël spirituel que vous croyez ou pas allez à genoux et priez dieu dit qu'il faut que tout le monde rentre en afrique mais précisément en israël spirituel je dis seigneur je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas seigneur dieu me dit va dire josué chapitre 4 verset 5 frères et soeurs josué chapitre 4 verset 5 dit il leur dit passer devant l'arche de l'éternel votre dieu au milieu du jourdain et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus des enfants d'israël ne comprennent pas je m'a dit commence à opi tu vas bien comprendre j'ai lu et j'ai lu et ça parle du moment où dieu avait sauvé les israéliens dans le jour donc quand ils ont ils avaient traversé le jourdain frères et soeurs et il avait dit à josué de donner il avait dit à josué de donner à partir de 4 josué chapitre 4 verset 4 josué appela les douze les douze hommes qui le choisit parmi les enfants d'israël un homme de chaque tribu et il leur avait dit de prendre des pieds dieu leur avait dit de prendre des pieds et de mettre ses pieds là de mettre de garder ses pieds là afin que cela soit un signe au milieu de vous lorsque vos enfants demanderont un jour que signifie pour vous ces pieds dieu nous demande de fuir tous de quitter le monde entier partout nous sommes qu'il ya un feu qui brûle dans le monde spirituel et qui va prendre le monde entier il nous demande de fuir nous tous de rentrer en israël spirituel de partir en afrique partout nous sommes tous de partir en afrique très le monde entier était en feu en train de brûler c'est pour ça que je suis venu faire cette vidéo là rapidement je n'avais pas prévu de faire ça mais je continue de prier seigneur je ne comprends pas dieu dit tire la larme c'est pour ça que je suis venu que dieu vous garde que dieu nous garde tous c'est très grave ce qui arrive là très 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 grave allez-y à genoux prier demandez à dieu ceux qui sont en afrique c'est vrai que ça va arriver mais pour le moins ils ne voient pas parce que c'est pas tout que les gens montrent mais c'est que ceux qui sont en occident là nous voyons et ceux qui passent tout le temps à prier dieu leur montre aussi ce qui va se passer seigneur que ta gloire te revienne sa majesté ne me réclame pas le sang de qui que ce soit mais visite nous tous s'il te plaît aide nous et permet que nous rentrons tous chez nous en afrique tous ceux qui sont pas encore disposés qu'ils rentrent chez eux en afrique et avec le temps tu les amènera en israël spirituel mais toi ce que tu as dit là personne ne peut gommer que ta gloire te revienne ou non puissante c'est ce que j'ai prié amen amen shalom shalom i love you guys bye bye now